Salut à tous c'est Djamini, nouvelle vidéo non pas sur le mystère mais sur GTA, c'est une petite vidéo information, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne mais là c'est quand même une grosse info donc je trouvais qu'il était important de vous le partager, je veux d'abord vous dire que les informations que je vais diffuser dans cette vidéo, je les ai vus sur la chaîne de Robin Rams, c'est lui qui a sorti cette vidéo, le lien de sa vidéo sera bien évidemment en description, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil, donc dans cette vidéo nous allons parler de Tim Neff, Tim Neff c'est un acteur américain, je vous passe également, je m'en souviens de cette histoire, sur sa page il avait rajouté qu'il avait travaillé pour GTA 6, je sais plus où mais sur sa page il avait rajouté qu'il avait travaillé pour GTA 6 et il avait posté des photos en motion capture, ça c'est un truc, en vrai faudrait que je le note quelque part, Tim Neff, faudrait que je me le tape quelque part et au moment on aura les plus d'infos sur GTA 6 à savoir si c'est vraiment lui qui est dedans ou pas en vrai, ce sera à vérifier, parce que c'est vrai qu'il avait posté des trucs là dessus lui, je pense que le secret de Psylone va se repartir, va se repartir sur plusieurs jeux, non c'est vrai que c'est déjà fait, c'est déjà fait, si Chris est allé sur Patreon dans l'histoire, qu'il a volé l'idée de Sinclair en voyageant dans le temps, autant aller dans le temps, non 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 justement non moi je parle pas, je pars pas dans ce genre de, non non moi je travaille qu'avec les faits, je fais pas des théories, je pars pas à gauche à droite, tu sais bien comment tu sais bien comment je suis, moi je suis pas à partir dans tous les sens, je me concentre sur les faits, partir dans tous les sens je l'ai fait une fois, dans la série de vidéos qu'on va voir, dans les 3 séries qu'on va voir un peu plus tard et ça va donner un grand n'importe quoi, moi je reste sur les faits, clairement c'est, c'est, il a lancé, il va se rendre compte qu'il a pas, si mais je l'ai dit le rec, le rec est lancé, faudrait voir la sortie, bien sûr, participer à énormément de films, que ce soit des films au cinéma ou des films télévisés, et ce qui est assez important quand on regarde la suite de son CV, donc il a fait des vidéos, là on voit qu'il fait écrit Motion Capture, Grand Theft Auto 6, Rockstar, Red Dead Redemption 2, Rockstar, et quand vous regardez Motion Capture, vous voyez qu'il a ajouté à son CV, non mais tu pourrais être sérieux, on sait que Red Dead Redemption 2 est en développement en ce moment, donc il n'y a rien de vraiment nouveau là-dessus, par contre, il a mis qu'il a déjà fait de la Motion Capture pour Grand Theft Auto 6, ce qui voudrait dire que le jeu serait actuellement en cours de développement, ce qui serait logique, Robin a montré dans sa vidéo cette image en disant bien qu'il ne savait pas si ça venait de Red Dead Redemption 2 ou de GTA 6, mais c'est bien une vidéo de Motion Capture avec ce fameux Team Neff, comme vous pouvez le voir sur cette photo qui vient de son Instagram qui date du 22 février, il avait posté une photo où il dit qu'il est dans les studios de Rockstar à San Diego, et il fait bien écrit Here we go again to another god couple of days, ce qui veut dire qu'on y retourne encore pour quelques très bons jours. Il faut savoir que récemment ce post a été supprimé de son Instagram, c'est-à-dire qu'il n'y a plus moyen de le trouver, c'est quand même quelque chose d'assez bizarre, tout comme Sean Fontenot qui avait fait les photos en Motion Capture, qui les avait aussi publiées sur Instagram, lui a fait exactement le même, c'est-à-dire que les photos ont été publiées et ensuite retirées. Et en faisant certaines recherches justement pour cette vidéo, je suis tombé sur un article comme je vous le mets à l'écran, et comme vous pouvez le voir, il est écrit Doit-on être vraiment surpris que Rockstar soit déjà au stade de la Motion Capture ? Pas vraiment. Le développement de ce sixième volet a débuté fin 2015 selon l'ancien producteur de la saga Leslie Benzie. Ce qui voudrait bien dire que GTA VI serait en cours de développement depuis déjà fin 2015 et qu'ils sont en train de travailler dessus et qu'ils en sont déjà au Motion Capture. Il faut savoir que Team Neff a dans son CV énormément de qualités qui, si elles doivent être prises en Motion de la Motion Capture pourrait totalement changer la perspective. C'est vrai que putain, le type, il sait tout faire en fait. Acrobatique, capoeira, fashion designer, free running de la course, du parcours, pop locking, putain, baseball, basketball, billard pool, player, putain joueur de billard, bodybuilding, body surfing, bowling, cycling, mountain biking, football, il fait tout en fait le mec, c'est Batman, même le shooting, revolver automatique, enfin le tir pardon. Skateboarding, snowboarding, swimming, bah voyons, oui c'est Batman en fait. Le gars c'est Batman, clairement. Quand on regarde le CV, waouh ! ... de GTA, c'est-à-dire que ce gars pratique couramment la capoeira, le bodybuilding, le parcours, il est acrobat, il est footballeur, il pratique les arts martiaux en général. Imaginez-vous ce que pourrait faire une Motion Capture correctement faite avec cet acteur, ça pourrait amener vraiment... J'ai fait une boule-là. Une multitude de nouveaux mouvements, et une nouvelle vraiment vision du jeu, il n'y a cependant aucune information sur le lieu où pourrait se produire le jeu. Tout ce qu'on sait, c'est que le jeu serait un des acteurs principaux. On a déjà eu une partie. J'ai toujours été de ceux qui disent que GTA 6 n'était pas encore prévu, qu'il n'y avait encore rien qui avait été annoncé par Rockstar. Là, on a quand même un acteur qui publie dans son CV qu'il a fait des Motion Capture. Lequel tu as reconnu que certaines tâches de naissance sont liées à Craft, et à ce titre, la personne qui en soit atteinte s'en est généralement traité avec Renomé. Bah oui, bah oui, oui. Bah oui. J'ai jamais dit le contraire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il me semble. Ou un truc dans le genre. Pour Red Dead Redemption 2, ce qui est tout à fait possible, étant donné qu'il est en cours de développement, mais aussi pour GTA 6, c'est quand même une énorme annonce. Ça, on avait même pas encore eu Red Dead à l'époque. C'est une énorme annonce, je trouve. Ce qu'on peut se demander, c'est quelle ville Rockstar choisira de nous mettre à disposition dans ce prochain opus. Je pense que pour faire mieux que GTA 5, ce qu'il devrait faire, c'est éventuellement rajouter Sanfiero et Las Venturas. Mais je pense que ce qui serait encore mieux, honnêtement, c'est de réussir à nous créer une map avec toutes les villes que nous avons eues jusque maintenant. C'est-à-dire Liberty City, Vice City et l'état de San Andreas, donc Los Santos, Sanfiero et Las Venturas. Ça pourrait nous faire une ère de jeu énorme. Ça pourrait nous faire un mode solo aussi bien qu'un mode online vraiment énorme. Que les villes soient vraiment indépendantes et surtout très différentes les unes des autres. Ce qui nous permettrait de changer de décor, de changer complètement d'atmosphère. La série des GTA jusqu'à maintenant n'a jamais été vu, c'est-à-dire qu'ils ont chaque fois mis la barre plus haut chaque fois qu'ils en ont sorti un. Quand on voit ce qu'ils ont fait de GTA 5, qui est quand même un des meilleurs jeux, si pas le meilleur jeu qui est sorti sur toute console confondue jusqu'à maintenant. C'est un des jeux qui est encore dans les top 3 des jeux les mieux vendus à l'heure actuelle. Malgré qu'il est sorti il y a presque 4 ans, c'est quelque chose d'énorme. On se dit forcément que pour GTA 6, s'ils mettent la barre encore plus haut, ça va être vraiment quelque chose d'énorme. Je vais vous avouer que je suis très, très, très impatient de voir ce que ça va donner. Même si je sais très bien que ce n'est pas pour tout de suite. Il faudra encore attendre quelques années, je pense, avant de le voir arriver. Ah ouais, en 2022, on ne l'a toujours pas. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. 2022, on n'y est toujours pas. Ça fait combien, 8 minutes ? En vrai, vas-y, on va enchaîner direct avec celle-là. Hop. Let's go, let's go, let's go. Salut à tous, c'est Djameny. Nouvelle vidéo sur le mystère et dans cette vidéo qui est la deuxième partie de la déclaration du développeur que je vous ai sorti il y a quelques jours. Je vous avais présenté une déclaration qui avait été trouvée sur internet, qui avait été faite par quelqu'un qui se dit être un développeur. Mais encore une fois, il n'y a aucune preuve concrète, il n'y a aucune preuve certaine que ça vienne vraiment d'un développeur. Donc ça pourrait très bien être un joueur simplement qui donne de très bonnes informations. Mais je vous l'avais partagé, tout comme la première qui avait été découverte par Robin Rams. C'est des choses qui sont quand même assez importantes. Il y a des informations, donc c'est des trucs que je trouve importants de partager. Cette vidéo est la deuxième partie de cette déclaration. Il y a d'autres images qui ont été trouvées. Je vous les présente. La première c'est « Beam of light found in the sky cloud ». Donc c'est le faisceau de lumière trouvé. Là on le voit bien le faisceau de lumière par contre. Là voilà, sur les images ici on le voit bien. Sur celles que j'avais montré, on ne les voyait pas bien. Là on le voit très bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure tout à part, le truc va se dérouler sur plusieurs jeux. Mais non, c'est juste des références en fait. Nerf le faut pas, tu vois. C'est ça qu'il y a... C'est comme ça en fait que ça part déjà sur... Rien qu'avec ton idée en fait, tu pars déjà sur le fait que Epsilon sera le mystère de GTA 6. Avant même que le jeu soit sorti, tu pars déjà dans le truc où tu te dis que ce sera ça le secret du... Tu vois ce que je veux dire ? Attends de voir ce qui va arriver en fait. Et c'est pas juste parce qu'il y a un petit clin d'oeil ou une référence. Parce qu'encore une fois, Francis Sinclair on l'a dans Red Dead. Certes, c'est un clin d'oeil à Epsilon de ouf. Mais il n'y a rien de plus avec lui. Il n'y a rien de plus à trouver avec lui en fait. Donc c'est pas un mystère dans Red Dead. Ça fait partie des trucs mystérieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu d'abord les gravures sur la roche. Et il a fallu trouver la maison. Il y a toute une espèce de petite quête à faire. Donc quand c'est sorti, le truc, oui certes, c'était un mystère. Ça tout à fait. Mais à partir du moment où le truc a été résolu, ben voilà, c'était une quête à nez. C'était un gros easter egg. C'est un gros clin d'oeil. Et il n'y a rien de plus avec Francis Sinclair en fait malheureusement. Maintenant il y aura peut-être encore une référence qui arrivera dans un autre jeu. Mais de là à dire que ce sera le mystère final. Tu sais, Epsilon il est dans les GTA. Epsilon il existe dans le monde de GTA depuis GTA 3 je pense. Si pas un peu avant en vrai. Je ne sais pas si la première fois il y a eu un show qu'on a entendu à la radio. Et je ne sais pas si c'est dans GTA 2 ou GTA 3. A vérifier. A vérifier, frère. Mais ils sont là depuis très longtemps, tu vois. On essaie de comprendre Epsilon, de le savoir, d'où c'est parti, etc. Mais c'est ce que je dis, en vrai, ça a commencé dans GTA. Je ne sais plus si c'est GTA 2 ou GTA 3, mais il y a... Ils en parlent, ils en parlent la première fois. Je ne sais plus si c'est dans lequel. C'est à vérifier. À vérifier. Le nuage ne tourne pas autour de la skybox comme les autres nuages. Il a en dessous écrit que ça pourrait requérir un certain jour temps et météo pour pouvoir le voir. Il dit qu'il n'y a pas vraiment de façon de le reproduire, que ça vient de façon random. Cette photo qu'il a fait dans le jeu, il l'a prise un mercredi à 21h52. On voit clairement le rayon de lumière qui traverse complètement les nuages. Je dis juste qu'ils vont faire plein de trucs dans les jeux par rapport à Epsilon pour un easter egg, c'est un secret. Oui. Il vient de très haut et il passe vraiment entre les nuages et on voit qu'il est très loin derrière. Ah pour moi, d'accord. J'ai relu parce que je me disais, attends, il manque un truc dans la phrase ou c'est moi qui... Il est au loin, à l'horizon. Il y a pas mal d'entre vous, après la première vidéo, qui m'ont envoyé énormément de messages et de photos en me montrant ce rayon de lumière en me disant... Il y a masse de gens qui m'ont spam en me disant... Regarde moi aussi je l'ai. Ah je débalance en plus. Merci à toi. Et vous voyez très bien que même du mont Chiliade, et malgré que c'est un petit peu décalé... Ça on le voit. On peut tout à fait voir qu'il y a un faisceau de lumière qui traverse le ciel et les nuages. Mais bon ça encore une fois, ça doit être un endroit où il y a deux jonctions de maps qui se rejoignent et elles ne sont pas collées correctement, elles ne sont pas assemblées correctement, d'où une grosse séparation comme ça. Ensuite, ces peintures montrent des lignes, des images similaires aux faisceaux de lumière. Ouais t'inquiète frérot. Ça voilà, ça c'est ce que je dis, ça c'est chez Franklin ça. On en parlait, je ne sais plus qu'il disait un symbole illuminatif chez Franklin, il est ici. Une ligne qui descend du ciel. La première, il fait écrit Franklin's House, donc c'est dans la maison de Franklin. White line near sky crappers look similar to downtown buildings. Il y a effectivement une ligne blanche comme vous le voyez sur le côté droit qui passe à côté des deux buildings qui pourrait faire penser aux buildings de l'FIB et de l'IAA. Le deuxième est aussi à la maison de Franklin, ça montre encore une fois une ligne à travers le ciel. Ça, ça montre plus une étoile qui brille très très fort qu'une ligne à travers le ciel. Juste en dessous, une photo d'une des trois images avec l'œil de Rockstar où on peut voir ce faisceau lumineux. Et juste à côté également, une photo du faisceau lumineux dans le ciel. Et ensuite, le troisième, c'est aussi à la maison de Franklin, c'est une pyramide. On essaie de comprendre Epsilon et Jamani nous empêche les amis, c'est étrange. Mais arrêtez, vous allez vous éloigner de Chris. Arrêtez. Arrêtez. Ne cherchez pas à comprendre. Suivez Chris les yeux fermés. Vous avez été des mécréants et des gens de peu de foi assez longtemps. Ça suffit. Ça suffit. C'est pas parce qu'il y a un spatz qui est là que vous devez commencer à regarder ailleurs. Vous suivez Chris et c'est tout. Il y a une deuxième ligne. Il y en a trois en tout. Justement, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment des jonctions de map. Il y en a trois en tout à des endroits différents. Ensuite, vous avez le faisceau de lumière avec la pyramide. Et il dit cette pyramide peut aussi être vue sur les pièces de vaisseaux sur le bâtiment près du Penris. La vérité, c'est Chris Fromage. Je vous le dis. Et sur le calendrier aztèque, donc l'artefact, vous pouvez aussi voir cette pyramide. Ensuite, il dit que l'œil semble être entre les deux dômes du gaz qui sont sur les docks au sud. Il dit que c'est aussi vers ces deux dômes que le faisceau pointe quand on regarde à partir du télescope de l'observatoire. Donc, comme vous voyez, il a mis une petite image du télescope en mettant la location des deux dômes de gaz. Et il montre ensuite juste en dessous ces deux dômes avec la représentation de cette image encore une fois. Et vous voyez qu'au niveau des deux dômes, il y a deux trous où il dit « Broken hole between the domes » qui veut dire « Trous cassés entre les dômes » et il dit « On dirait que quelque chose est cassé ». Vous avez ensuite, tout dans le bas à droite, un petit dessin qui dit « La fresque montre des lignes dans le ciel, un œil et des éclairs ». Et vous avez ensuite les trois images qui montrent des lignes dans le ciel, un œil et des éclairs. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Et moi, je vous dis à très bientôt. Vous testez, en vrai, si je vous dis un truc, je ne plaisante pas. On ne se moque pas de Chris. On ne se moque pas de Chris. Je n'accepte pas que l'on se moque de Chris. Donc voilà, il y a eu un time-out. Il y a eu un time-out. Ah oui. Il y a eu un time-out. Il y a eu un time-out. Non, non, il y a eu un time-out pour l'imod compressé. On ne manque pas de respect à Chris. Je ne permets pas. Je ne permets pas qu'on manque de respect au grand Chris. Ça va, j'étais gentil. Le premier, il était d'une minute. Nouvelle vidéo sur le mystère. Dans cette vidéo, comme je viens de le dire, nous allons replonger dans le mystère. Nous n'allons pas parler du DLC Alien qui va sortir. Qui, effectivement, est attendu par énormément de joueurs. Moi y compris. Mais après quelques récentes découvertes... Ah, le prochain ban, c'est 10 minutes parce qu'il n'y a pas 5. Le prochain time-out, c'est 10 minutes. Il y a certaines choses qui m'ont flashé. Allez-y. Moi, je me l'ai time-out, je m'en fous. ...n'est pas la résolution du mystère. Il ne faut pas oublier que dans la première déclaration qui avait été faite, le développeur dit bien que ce mystère est quelque chose qui doit être résolu littéralement. Ce qui veut dire que c'est un mystère qui doit être résolu au sens propre du terme. Il faudra résoudre et comprendre plusieurs énigmes pour continuer à avancer. Et il y a certaines nouvelles découvertes que je vais vous présenter qui montrent vraiment qu'il y a certains endroits où nous avons vraiment raté certaines choses. La première chose dont je vais vous parler, c'est de la vigne Marlowe. Vous vous en rappelez tous, on a tous déjà fouillé cette vigne. C'est un endroit très suspect. Il y a le Two Hoots Fall qui est juste... Ah oui, c'est pour la bagnole. Putain, j'étais en train de... Eh, vous savez que depuis... J'ai lancé la vidéo et j'étais en train de me dire mais putain, mais pourquoi je reviens à la vigne ? Qu'est-ce que je vais parler de la vigne ? Mais oui, c'est pour la bagnole. On sait tous qu'il y a un avion... T'as vu sinon comment il a esquivé la discussion ? J'ai pas esquivé la discussion. J'ai dit qu'il fallait suivre Chris. J'étais juste un easter egg ou alors était juste là afin de créer une animation afin qu'il y ait de la vie ou afin que ce soit plus réaliste. A l'époque où j'avais fait la vidéo dessus, je pensais vraiment que la vigne pouvait être du code Morse. Ça n'en est pas, ça n'y ressemble pas. Et déjà à l'époque, j'avais fait une vidéo aussi sur les avions d'épandage en vous montrant que cet avion, on le retrouvait un peu à trop d'endroits. C'est-à-dire qu'on retrouve cet avion d'épandage au-dessus de la vigne. On peut aussi le voir à l'aéroport de Grabside et on peut également le conduire dans une émission avec Trevor, D'abord, on doit braquer le cargo plane de Meriwether. On doit utiliser l'avion pour rentrer dans un autre avion. Ça fait quand même trois endroits où on voit cet avion différent. Déjà à l'époque, ça m'avait paru un peu suspect. Là maintenant, on va vraiment relancer les recherches dans cette zone. Tout le monde sait aussi qu'il y a cette branche, cette branche qui a été dite par énormément de gens, qui est un glitch. Si ça avait été un glitch, comme je l'avais dit dans ma vidéo à l'époque, et comme je l'avais dit aussi dans la vidéo des objets lumineux, si ça avait été un glitch, ça aurait été patché. Si c'est là, il y a une raison. C'est vrai. On ne peut pas enregistrer la vigne. Vous voyez, les enregistrements courts ne permettront pas les changements de caméras dans l'éditeur Rockstar. Et on ne sait pas pourquoi il y a certains endroits où on ne peut pas faire d'enregistrement et jouer avec la caméra. En même temps, je dis que si Rockstar, vraiment, si ça avait été un glitch, il l'aurait retiré. Il y a plein de glitchs qu'ils ne sentent pas à être les couilles. Dans la vidéo des objets lumineux, si ça avait été un glitch, ça aurait été patché. Si c'est là, il y a une raison. Nous doutons à cause de toi. Mais non ! D'ailleurs, dans ce coin, il y a des voitures qui font des tonneaux. Ah bon ? Sérieux, Santander ? Il y a autre chose de très étrange qui a été trouvée. D'ailleurs, au passage, je vais me donner une dédicace à toute la communauté. J'étais à 5 Mystery and Thing puisque franchement, c'est vraiment pas mal. On va sûrement pouvoir avancer avec ça. C'est un nouvel indice qui montre qu'effectivement, il y a quelque chose à la vigne et qu'on a peut-être arrêté les recherches un peu trop vite. C'est que comme je vais vous le montrer, vous allez voir qu'il y a un véhicule motorisé qui circule dans la vigne. Il y a l'avion qui est au-dessus et il y a aussi ce véhicule. Vous avez tous reconnu ce véhicule. C'est un véhicule de patrouille de Meriwether. Meriwether, c'est quoi déjà dans la vraie vie ? C'est juste une agence privée militaire en fait. C'est des mercenaires si tu veux. C'est un véhicule qu'on peut parfois rencontrer à Elysian Island, à l'aéroport, dans le sud de la ville. Tu ne te rappelles plus du nom ? Non mais je ne connais pas le nom en fait. Je ne sais pas s'il y a des agences militaires privées comme ça. Il doit y en avoir probablement. Il doit y en avoir. Là, on est quand même très 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 loin de la ville. Je ne vois pas vraiment ce que Meriwether vient faire ici. Et comme vous allez voir, ce véhicule s'arrête par moment avant de continuer sa route. Vous pouvez venir tous les jours. Ce véhicule sera là. Encore une fois, on sait que si Rockstar fait quelque chose, il y a une raison. Ce véhicule n'est pas là pour rien. S'ils avaient voulu mettre juste un véhicule d'ambiance, je dirais, ou pour faire de l'animation, ils auraient pu choisir n'importe quel véhicule. Là, c'est un véhicule de Meriwether. Il surveille quoi. Le PNJ qui me regarde au moment où il passe, tu sais vraiment. Ah ouais, il surveille donc. C'est pas une ronde de sécurité pour voir s'il n'y a pas de vol ni rien. Mais oui, voilà, c'est ce que je me dis aussi maintenant. Il surveille. Grave suspect quand même. On dirait moi quand je faisais mes patrouilles. Juste un prouvoir agent de sécu. De ouf, il est tout seul le mec, t'as vu ? C'est vrai qu'ils ont été, sur ça, ils ont été super loin dans les détails. C'est que de mettre tous les jours une patrouille de sécurité qui vient faire le tour d'un côté. Et le truc, c'est qu'il ne fait même pas le tour de tout le côté. Il ne fait même pas toute la vigne. Il ne fait que cette partie là au-dessus. Il ne fait qu'un petit tour comme ça. Et après, il s'arrête là. Il s'arrête une fois en bas, une fois ici. Et après, il se barre. T'as la même patrouille dans Vinewood Boulevard. Oui, 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 oui. Ça, je l'avais montré. C'est une de toutes premières vidéos que j'avais sorties. Où je montre la voiture de Meriwether sur Hollywood Boulevard. Sur Vinewood Boulevard, pardon. Oui, j'ai eu des soucis. Le plus étrange est que ça vient maintenant à mêler Meriwether au mystère. La voiture a pop de nulle part. Le plus étrange est que ça vient maintenant à mêler Meriwether au mystère. C'est vrai que la voiture, vraiment, elle arrive. Et que ça vient maintenant à mêler Meriwether au mystère. Salut ! Meriwether qui, à la base, on ne s'est pas trop intéressé à eux. On ne s'est plus intéressé aux agences gouvernementales. C'est-à-dire au FIB, à l'IAA et à l'armée. Meriwether est une agence de sécurité privée. On les a un peu laissés de côté. Je pense qu'il faudrait commencer à s'intéresser à eux, à savoir ce qu'ils font ici, à savoir ce qu'il y a à cacher. Mais ce n'est pas à s'intéresser à eux, c'est à s'intéresser au gouvernement. Mais ça, on l'a fait depuis un moment. J'ai moi-même fait une énorme découverte grâce à un indice de Nadir et de Vladimir Trippin. Donc franchement, merci à vous. J'ai fait une énorme découverte, quelque chose qu'on avait oublié. C'est quoi ? Quelque chose d'assez important. C'est quoi ? C'est quelque chose qui va, je pense, réintéresser les gens au vrai mystère de GTA. Le mystère qui démarre de la fresque du Mont Chiliade. Le mystère qui est là depuis le début du jeu. Le mystère qui doit être résolu littéralement. C'est de la Boyoman. Bien, on le croise sur certaines missions. Marchandises en ligne, quoi ? Il n'y aura rien d'autre sur cette vidéo, I think. C'est combien ? 25 minutes. En vrai, on peut arrêter l'enregistrement. J'oscope ses yog Осци ? apos.